Donc vous êtes maintenant à votre adresse, donc à sympathique.qcca.prof.com, votre nom d'utilisateur qu'on vous a créé. Dans le courriel, on vous amène à cette adresse ici, donc w-p-legin.php pour pouvoir avoir accès à votre zone administrative. Donc on entre votre identifiant et le mot de passe qui vous a été donné, ou encore par courriel, ou encore si vous l'avez modifié, vous entrez le mot de passe. Et on peut cliquer ici pour que le site se souvienne de vous, donc que vous n'ayez pas à vous reconnecter à chaque fois que vous venez dans votre site. Donc connexion, et là on entre dans le tableau de bord. Le tableau de bord vous donne de l'information, donc ici dans le haut, vous avez toujours votre bord, lorsqu'on est connecté, cette barre apparaît. Vous avez des mises à jour, vous pouvez toujours aller voir, c'est surtout nous autres qui va gérer ça. Vous avez les commentaires de votre site, donc vous pouvez aller voir que vous avez deux commentaires à entrer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, répondre, les supprimer, etc. Donc votre tableau de bord ici vous donne d'autres informations, donc de l'aide. Ici, vous pouvez venir voir pour des documentations officielles. Vous avez également quelques options d'écran que vous pouvez faire afficher ou pas. Donc si vous ne voulez pas, par exemple, le coup d'œil ou l'activité, vous pouvez faire désactiver certaines parties du site. Et ça c'est vrai pour n'importe quelle section, ces options d'écran-là peuvent vous aider. Et là vous avez le menu ici qui vous permet de gérer votre site. Donc les réglages, vous pourrez faire un tour de ça. Vous voulez créer des utilisateurs, vous voulez exporter votre site, vous voulez créer des articles, créer des catégories, des mots-clés. Donc c'est à partir de ce menu-là que tout va se passer. Donc vous voyez qu'en passant sur les titres, vous avez quelquefois des sous-menus qui vous permettent d'accéder directement, par exemple, à ajouter un article, etc. Dans une page d'article comme ça, encore une fois, je vous signale l'option de l'écran qui vous permet d'afficher ou pas certains éléments de la page. Donc vous pouvez, si vous n'utilisez jamais les mots-clés, par exemple, vous pouvez décocher et les mots-clés disparaissent de votre page. Donc ça permet d'avoir une page un peu plus simple. Donc voici l'interface admin. Les prochains vidéos pour un peu plus de détails.